Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote Guineyens. Très bien, cher compatriote Guineyens, j'ai donc ce thème d'information, donc d'actualité, c'est vrai. Alors, c'est un rapport avec Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, il est ministre de la transition, du gouvernement de la transition. Ousmane Gawal Diallo, nous le savons tous, c'est l'ex-membre de l'UFDG qui a été exclu, vous le savez. Alors, mon thème de ce soir, on va parler de ce sujet parce qu'il y a un tribunal de Conakry qui vient de statuer, n'est-ce pas, contre la décision de l'UFDG, excluant Ousmane Gawal Diallo du parti, n'est-ce pas ? Très bien, cher compatriote Guineyens, Nabilaï Moussa Kamara, c'est depuis Bruxelles. Avant de commencer ici, cher compatriote Guineyens, alors avant de toucher ce point fondamental pour ce thème, alors il y a ce communiqué, j'ai vu ce communiqué tout à l'heure, disons venant du parti général de Conakry, donc du procureur général, n'est-ce pas ? Alors, s'adressant donc, alors dans le communiqué, le thème fondamental ici, c'est cette menace à l'égard de tous les organisateurs, disons des manifestations prévues, disons je crois du 30-31, le 1er août je crois, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Alors, vous avez vu dans le communiqué du procureur général, donc qui menace de poursuivre, donc, tous ces organisateurs, tous ceux qui sont derrière, en fait, la mobilisation, disons, de ces manifestations pour ces trois jours, chers protagoniens. Alors, donc, moi, quand j'ai lu ce communiqué, alors, ça fait rire quand même, non ? Franchement, c'est ridicule, parce que, alors, moi, je me dis, mais dis donc, dis donc, ce procureur peut-il nous dire qu'il ne sait pas, en fait, où sont allés Fourniquet Mange et Mamadoubilo ? Peut-il nous le dire ? Honnêtement, mais c'est clair, parce que ce qu'il vient de dire dans son communiqué, c'est bien cela. Les organisateurs de ces marches ou de ces manifestations prévues pour les prochains jours, alors, il y a menace de les poursuivre, de les arrêter, en fait. Alors, moi, je me dis, mais, c'est que même pour, salut, nous sommes nuls en tout, même en politique, c'est vrai. Parce que là, ça se comprend très facilement, je vous l'assure, c'est le procureur général qui parle. Alors, quand il y a un autre communiqué disant, en fait, que lui, il ne sait rien, n'est-ce pas, il ne sait pas où se trouve Fourniquet Mange et autres, de toute façon, s'il y a un lèvement, cela ne viendrait pas, disons, d'un service d'ordre de l'État, non, alors, lui ne sait rien. Mais nous savons tous que Fourniquet Mange et Billo, qui sont des membres, disons, du FDC, alors, il y a, il y avait des discours, des mobilisations pour, effectivement, des manifestations vers la fin, disons, de cette année. Alors, manifestant, visant Mali de Mouya à respecter, effectivement, son engagement. N'est-ce pas ? Nous savons tous, Fourniquet Mange, il est à l'extérieur, il est rentré en Guinée, et il est rentré, il est prépare, il ne se cache pas, c'est un vaillant homme, n'est-ce pas ? Et c'est à cela, et il était arrêté pour cela. Donc, un organisateur, donc, quelqu'un qui organisait, effectivement, alors, des manifestations, c'est normal, chez FDC, nous défendons le droit, nous défendons la démocratie. Mais c'est clair, la seule différence ici, c'est que, alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu ce communiqué de la part du Procret général, en disant, écoutez, toute manifestation, disons, cherchant, effectivement, à contester, vous comprenez, disons, le projet de Mamadi de Mouya, de la transition, alors, tous les organisateurs seraient, en fait, voilà, seraient, tout simplement, poursuivis par la justice. Non, ils sont passés par autre manière, disons, par la force, les kidnapper, les prendre. Vous comprenez ? Et cette fois-ci, le procureur, donc, voilà, il fait un communiqué, et cette fois-ci, il informe. Alors, les organisateurs qui sont derrière, en fait, ces mobilisations, alors, vous êtes informés, vous êtes informés, et si vous continuez, vous s'est arrêté et conduis devant les juges. C'est très facile. Ce procureur n'est qu'un lâche, n'est-ce pas ? C'est un lâche, ce n'est pas un homme, s'il vous plaît. C'est un lâche. Mais ce que je vais vous dire, ce procureur, ça ne nous étonne pas. Nous, on a vu des procureurs aussi, en fait, je dirais, aussi compétents, d'ailleurs, aussi charismatiques, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas ce petit bambin de Mouya qui va nous effrayer, n'est-ce pas ? Alors, sachez, très clairement, que le moins venu, vous allez soit fuir la Guinée, ou vous serez traîné par terre à Conakry. C'est clair ? C'est ça, je suis contre la Guinée. Voilà, je vais passer donc au sujet proprement dit. Voilà. Alors, le sujet Ousmane Gawad-Dialo, ce tribunal, sa décision, n'est-ce pas ? Alors, ça aussi, c'est ridicule, je vous assure, c'est ridicule, mais c'est facile à comprendre, ce n'est pas compliqué. C'est très simple, n'est-ce pas ? Facilement très simple. Alors, mais, regardez ce qui se passe. On a ce tribunal, alors, qui, en fait, on a sûrement Ousmane Gawad-Dialo, qui va porter plainte, non ? Qui va porter plainte contre l'UFTG, en fait, contre son exclusion du parti, parce qu'Ousmane Gawad-Dialo trouve cela injuste que le statut du parti sûrement n'a pas été respecté, n'est-ce pas ? Donc, il porte plainte. Alors, nous savons tous ce qui s'est passé si Ousmane Gawad-Dialo a été exclu, donc c'est de l'ABC, c'est très facile, n'est-ce pas ? Il est parti de travers, tout seulement, bon, ça, d'ailleurs, je ne rentre pas dans ça, n'est-ce pas ? C'est un traite, traite contre le parti, traite contre l'UFTG. Alors, écoutez, pourquoi on n'est pas l'exclu ? Baouri a été exclu, donc, pour les mêmes raisons, n'est-ce pas ? Vous êtes dans le parti et vous combattez le parti du côté des ennemis, mais écoutez, c'est très simple. Très bien. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. On n'est pas surpris, non ? On n'est pas surpris, disons, de cette délibération de la part de ce tribunal, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Parce que, tout simplement, cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous rappelez au temps de l'Alfa Kondé, vers la fin, disons, du pouvoir d'Alfa Kondé. Alors, à un moment donné, Ousmane Gawadialo et tant d'autres ont été arrêtés, ils étaient en prison là-bas, n'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawadialo, vous vous rappelez, il y a fait un bon temps, et à un moment donné, vers la fin, finalement, je crois que... Alors, les choses se conjuguaient très bien, n'est-ce pas, entre Ousmane Gawadialo et Alpha Kondé, n'est-ce pas, et l'URPG. C'est clair. Et parce que, même en ce moment, on a vu qu'il était après qu'Ousmane Gawadialo venait donc de sortir, il a dit clairement, il s'attaquait, pas au UFDG, mais il s'attaquait à Sénédale Ndiallo, qu'il était, lui était en prison, pendant tout son temps en prison, que Sénédale Ndiallo ne l'appelait même pas, n'allait pas voir sa famille et tout ça. Vous comprenez ? Alors, c'est pourquoi je dis, tout ça, ça vient de loin. Donc, c'est depuis là-bas, ça a commencé, il a été déjà cocté par le LPG, par Alpha Kondé. Alors, c'est très simple, et Alpha Kondé a compris que c'est un traite, il a en lui les gènes de la traîtrise. Alors, Alpha Kondé, vous connaissez, il aime ce jeu, il a compris, il a dit, ah, écoutez, lui, on peut l'utiliser. N'est-ce pas ? Et tout a commencé là-bas. Tout a commencé là-bas. Là, ils ont rempli la tête d'Ousmane Gawal-Gallo parce qu'ils ont compris que c'est un traite. N'est-ce pas ? Ils l'ont compris. Très bien. Alors, voilà. Alors, ce n'est pas étonnant parce que, maman dit, c'est un brouillard, c'est un RPG. C'est les gens qui sont au pouvoir, mais c'est le RPG. Peut-être, le parti, non, maintenant, mais écoutez, c'est l'idéal du RPG. C'est les gens du RPG, c'est honteux qui massacrent les gens, sont tous du RPG, mais c'est vrai. C'est de l'ethnocentrique, ils sont tous des ethno du RPG. Donc, il y a l'idéal ethnocentrique, ça, c'est clair. Alors, ça, ça reste quand même. Peut-être qu'on ne parle plus du RPG, mais l'idéal est là. Et quand on parle d'un parti politique, c'est sa doctrine, c'est son idéal. Et cet idéal-là, ça s'est véhiculé encore par Manu Dumbuya. Vous comprenez ? Voilà, donc Alpha Kondé avait déjà commencé à amadouer Ousmane Gawad Diallo, parce qu'il a vu la traîtrise en lui, qu'il a une capacité de trahir son parti, il a une capacité, en fait, de trahir Céline Gawad Diallo. Alpha Kondé a compris, bon voilà, il a essayé, donc, de jouer le jeu. N'est-ce pas ? Là, c'est fait. Et comme Manu Dumbuya, comme c'est le RPG, c'est vrai, il y a cet idéal-là, là, Alpha Kondé s'est cassé l'UFDG, n'est-ce pas ? Parce que c'était le gros morceau, c'était, disons, l'élément de l'opposition, quand l'opposition guinéenne, c'est l'UFDG, c'est Céline Gawad Diallo, n'est-ce pas ? Alors, il faut utiliser quelqu'un, il faut avoir une traite dans ce parti, comme Alpha Kondé a étudié déjà, en fait, Baoury. Vous le savez, il a étudié Baoury pour pouvoir casser, en fait, l'UFDG, Céline Gawad Diallo. Ça n'a pas marché tellement, alors, voilà, il fallait chercher encore autre moyen, ou un autre élément, et voilà, Baoury, Céline Gawad Diallo, en prison déjà, il a déjà commencé à avoir des contacts, Ousmane Gawad Diallo, même, il a dit, vous vous rappelez qu'il était en prison, alors, voilà, il y a pas mal de privilèges qu'il y a, et qu'il y a, et qui était, en fait, accordé, c'est vrai, il faisait de la gymnastique, pas mal de choses, même, en fait, Thibault Camara, à l'époque, donc, en parlait, que, voilà, Ousmane Gawad Diallo est allé, il est en prison, c'est vrai, c'est parce que, voilà, vous comprenez ce point, chers compétences guiniens, très bien. Alors, comme c'est le RPG qui continue, l'idéal qui continue, alors, ce n'est pas étonnant qu'Imamadi Doumbouya aussi tente, tout son temps, de bondir sur l'occasion, mais ça, c'est vrai. Et c'était très clair. Quand Mamadi Doumbouya est arrivé, il sait très bien, alors, le groupe s'est retrouvé, donc, on va garder le pouvoir, mais là, non, vous ne direz pas qu'Imamadi Doumbouya n'a pas décidé le même jour, le même jour, en fait, quand il y a eu coup d'État, que ce jour-là, il n'a pas décidé de garder le pouvoir, non, c'est l'idéal du LPG, l'idéal du Alpha Condé, c'est vrai, de garder le pouvoir, garder le pouvoir, disons, dans une communauté appelée communauté Maninka, ça, c'est clair. Ça, dites ce que vous voulez, mais c'est ça, n'est-ce pas ? Nous sommes ici, je fais une analyse objective, ça, c'est la vérité, très bien. Alors, donc, Mamadi Doumbouya est arrivé, alors, c'est très simple, ils ont, voilà, ça a été déjà entamé avec Alpha Condé, alors, le contact avec le traite Ousmane Gawad Diallo, bon, voilà, Mamadi Doumbouya a dit, bon, écoutez, ils se sont retrouvés, oh, attention, on va bondir, on va, lui, on va le voir, on va le voir, lui, il peut nous aider, parce que le gros morceau est toujours là, le gros morceau, c'est ceux d'un diallo, le gros morceau, c'est lui, et c'est ché, n'est-ce pas ? Alors, si nous voulons garder le pouvoir longtemps, attention, attention, il faut tout simplement affaibler l'UFDG, pour ne pas dire d'écraser l'UFDG, c'est cela, je crois qu'on te le dit. Alors, voilà pourquoi ils ont contacté Ousmane Gawad Diallo. Ils l'ont contacté quand ils ont pris le pouvoir, à un moment donné, voilà, ils ont contacté Ousmane Gawad Diallo, Ousmane Gawad Diallo m'a contacté à moi, il m'a dit au téléphone, en fait, il était encore à Paris, en disant, Nabi, écoutez, les militaires m'ont contacté, alors ils ont confiance en moi, alors je les ai convaincus pendant les sciences dans l'Assemblée nationale, voilà, au temps des Alpha Condé, ils ont vu comment je défendais mes dossiers, alors ils ont confiance en moi. Ça, c'est ce que lui, c'est normal, c'est normal, c'est que les militaires lui ont dit, en disant, ah, on a confiance en toi parce que tu as des compétences, on a vu comment tu défendais les dossiers. Là, c'est ce que les militaires ont dit, mais c'est que Ousmane Gawad Diallo n'a pas compris, alors les militaires, eux, ils ont déjà la conclusion dans la tête, cette chose qui a commencé avec Alpha Condé, que Ousmane Gawad Diallo, en lui, il est la traîtrise, il pourra bien les aider pour affaiblir totalement ou définitivement celui d'Alan Diallo lui réfléchit. C'est très clair. Il a été pris pour ça. Il a été pris pour ça. On n'a pas besoin de réveiller les grands politologues, n'est-ce pas, les pères, je dirais, de la science politique, de réveiller Platon, Socrate et eux autres, pour venir effectivement faire une telle analyse. Mais c'est clair, parce qu'on a vu en lui, en Ousmane Gawad Diallo, disons, les sémences de la vraie, de la vraie traîtrise. C'est cela. Il faut l'utiliser. On va l'utiliser. Mais c'est clair, parce que le gros monceau est là, c'est l'UFTG. Mais écoutez, c'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Voilà, Ousmane Gawad Diallo, voilà, il est contacté. Il me l'a dit. Alors, il me l'a dit. Et en plus, en ajoutant, déjà, on comprend déjà, en ajoutant, mais écoutez, j'ai dit ça plusieurs fois, je répète ce point. Bon, écoutez, moi, bon, l'UFTG, voilà, alors il y a des choses qui ne se respectent plus. Alors, voilà, si ça continue comme ça, moi, je ne suis plus actif dedans. N'est-ce pas ? Il est parti avec les militaires. Et quelques temps après, après cette conversation, je crois, une semaine après, voilà, il y a un décret qui est sorti. Parce que moi, j'étais content quand il m'a dit que les militaires l'ont appelé. Alors, moi, je disais, parce que je n'avais pas, j'avais encore cette confiance en Mali Dumbuya au départ. Alors, moi, j'ai dit à Ousmane Gawad Diallo, ah bien, c'est important pour le parti que les militaires, la transition ait confiance en une personnalité dans l'UFTG. Je crois que c'est bon pour le parti. C'est ce que j'ai dit, mon mot, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, une semaine après, le monsieur et les ministres. Très bien. Alors, vous comprenez, cher Comptoguiniens, pourquoi Fakoné l'a approché ? Pourquoi Mali Dumbuya, en fait, l'a appelé ? Il a appelé Ousmane Gawad. Viens, viens. Alors, il est ministre. Il est même porte-parole. Oui, quand vous prenez, en fait, un traite, n'est-ce pas ? Parce que le but de Mali Dumbuya, Mali Dumbuya veut imposer son leadership politique. Mais comment peut-il gagner ou réussir si Cédane Gawad est là, si l'UFTG est là, si l'électroir de l'UFTG est là ? N'est-ce pas ? Qui est très constant. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de mettre Ousmane Gawad Diallo sur un piédestal. Il faut donner de la valeur. N'est-ce pas ? Donc, il donne de la valeur. Le mettre devant. Ce qui a été fait, n'est-ce pas ? Joue le rôle. Allez, continue. Fait. C'est cela. Alors, vous comprenez, en fait, la procédure. En fait, mon schéma logique. Voilà. Alors, mon ami de Mouya, qui a pu bien avoir Ousmane Gawad Diallo, vous comprenez. Alors, s'il vous plaît, pouvons-nous être surpris de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Surpris de la délibération de ce tribunal qui a été contacté par Ousmane Gawad Diallo ? Après tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, pouvons-nous être surpris ? Mais non, il est en train de jouer ce rôle-là. L'État lui donne tous les moyens. Quand je dis l'État, c'est tous les appareils de l'État. L'État, c'est quoi ? L'État, c'est l'administration. L'État, c'est... En fait, c'est l'armée. L'État, c'est la banque centrale. L'État, mais écoutez, c'est la police, c'est la gendarmerie. L'État, c'est tout ça. Vous voyez ? Alors, vous voyez, ce puissant corps politique, l'État, qui, écoutez, donne tous les moyens à Ousmane Gawad Diallo. Alors, pour nous être surpris, disons, de la délibération de ce tribunal, mais non, s'il vous plaît. Comment ce tribunal va décider autrement ? Mais non ! Jamais ! Ce n'est pas étonnant. N'est-ce pas ? Je crois que ça, tous les électeurs de l'UFD, tous les militants, vous devez comprendre ce point, que ce n'est pas étonnant. N'est-ce pas ? C'est la suite logique des choses. Ils ont capté Ousmane Gawad Diallo pour ça, alors ils doivent jouer ce rôle-là. Alors, Ousmane Gawad Diallo, écoutez, soit il propose ou soit on lui propose, bon voilà, et on lui donne les moyens. C'est ce qui s'est en train de se passer. On donne tous les moyens. Alors, la justice, ce tribunal qui a décidé ou qui a statué contre la décision de l'UFD, mais ce tribunal-là, c'est qui ? C'est Mamadi Doumbouya, c'est l'État, c'est l'agent humilitaire. Mais ça, c'est clair. C'est très clair. On ne peut pas réfléchir beaucoup sur ça. On n'a pas besoin de les asseoir dans une classe de sciences politiques pour pouvoir facilement analyser là-dessus. Non, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, on ne peut donc plus rien. Je dirais que... Alors, parce que l'affaire n'est pas seulement l'UFDG, n'est-ce pas ? L'affaire concerne tout ce qui se bat actuellement pour notre processus démocratique. On a un parti, l'UFDG, qui, en fait, a un poids quand même, non ? Alors, tout démocrate, tout démocrate devait, disons, s'allier avec ce parti, comme ça a été déjà avant, pour pouvoir, disons, pousser loin notre processus démocratique. Alors, ce parti est menacé. Alors, ce n'est pas seulement les membres de l'UFDG. Je pense que tous, nous tous, qui nous battons pour une Guinée rationnelle. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Nous sommes tous touchés. Très bien. Alors, comme je disais, on ne peut rien contre cette décision. Bon, il ne sait pas. On ne peut rien. N'est-ce pas ? On ne peut absolument rien parce que c'est l'État qui a décidé. Ce n'est pas ce tribunal-là, ce juge. Non. Il y a, c'est l'État. C'est la suite. Vous voyez, ça vient de loin. C'est un gros morceau qui vient de décider. Décider pour, voilà, contrôler et réfléchir. Alors, voilà. Alors, c'est que moi, je vais dire la seule solution, n'est-ce pas, la seule solution. Parce que, c'est même hanté pour Ousmane Gawal-Gyalo. Vous, vous étiez dans un parti politique, n'est-ce pas ? Alors, vous, vous êtes rejeté totalement parce qu'il a trahi le parti lui-même. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on l'a, en fait, exclu du parti. N'est-ce pas ? Il était à la suite de communication. Mais voilà, ce n'est pas pour rien. N'est-ce pas ? Ce n'est pas de la blague s'il a été exclu. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de décision là-dessus. Et très bien. Et qu'est-ce que l'UFTG peut faire ? N'est-ce pas ? Voilà. On a vu la manière comment ça s'est passé. Il y a eu cette plainte de Ousmane Gawal-Gyalo. La partie adverse n'a pas été informée. Ça n'a pas été notifié, cette plainte, à la partie adverse, par exemple, à l'UFTG, donc, qui n'a pas été invité à défendre sa position. Alors, on a un terminal qui délibère dans cette délibération. On ne voit pas, en fait, les éléments, en fait, il ne parle pas des points qui auraient poussé ou des points qui ont poussé l'UFTG à exclu, en fait, Ousmane Gawal-Gyalo. N'est-ce pas ? Là, on n'en parle pas. C'est un peu à la soviétique, vous comprenez ? C'est très facile à savoir. Très bien. Donc, que voulez-vous ? Interpéder, non ? Ou peut-être aller à une autre plainte de l'UFTG ? Écoutez, ça n'aboutira pas, vous savez, parce que voilà, j'ai envie de le dire. Alors, ce qu'il faut faire, Ousmane Gawal-Gyalo veut venir dans l'UFTG. Il veut arriver là. Alors, nous, l'UFTG, tous, il faut jouer maintenant le pragmatisme. N'est-ce pas ? Alors, le tribunal, il gagne, il doit gagner. Moi, je dirais, là-bas, c'est purement théorique. Alors, au tribunal, bon, voilà, Ousmane Gawal-Gyalo dit, bon, voilà, c'est de l'injustice à mon égard. Alors, bon, voilà, il y a le juge qui statue, bon, tant, tant, écoutez, vous avez raison, l'UFTG, ça, c'est théorique. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut jouer le pragmatisme, nous, maintenant, l'UFTG. Il faut jouer le pragmatisme, ça veut dire quoi ? Ousmane Gawal-Gyalo, il va revenir dans le parti, n'est-ce pas ? Il veut revenir dans le parti. Nous savons pourquoi il vient. Il vient pour s'aimer de la pagaille. Mais c'est ça, le but, c'est détruire l'UFTG. D'accord, il va venir. Vient-il pour organiser le parti, pour se préparer, prépare les élections, peut-être aussi les candidats ? Vient-il pour ça ? D'accord, il vient. Il va venir, non ? Il va assister à l'Assemblée nationale, plutôt à l'Assemblée, donc, de l'UFTG, n'est-ce pas ? Il va prendre contact avec d'autres membres de l'UFTG, etc., etc., n'est-ce pas ? Très bien. Là, je dis, le pragmatisme, c'est quoi ? On verra s'il pourra supporter l'ambiance qui va régner à son égard. Et c'est là qu'il faut démontrer à Ousmane Gawal-Gyalo qu'il a gagné au tribunal, qu'il a gagné théoriquement, que pratiquement, non. Et ça, là, c'est la pratique qui va remporter tout parce qu'il sait que ce n'est pas sa place physiquement. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas aimé dans ce parti. Il est entraîte, il est rejeté. Ousmane Gawal-Gyalo ne fera pas une journée. Il va dégager. Le pragmatisme qu'il faut gérer maintenant. Maintenant, il va revenir, n'est-ce pas ? Il y aura une Assemblée générale, n'est-ce pas ? Il doit se présenter, par exemple. Un exemple, je donne. Alors qu'il se présente. Qu'il se présente. Ou il était, avant de l'exclure, il occupait le poste donc au niveau de la salle de communication, n'est-ce pas ? Alors, maintenant qu'il va, selon le tribunal, le tribunal finalement qui lui donne ce droit, ce privilé de retourner dans l'UFTG, alors, donc, logiquement, il doit aller occuper son poste donc dans la salle de communication. On va voir qu'est-ce qui va se passer là. S'il est vraiment bon, on sait qu'il est traite, non ? Il est traite, il n'a pas honte, absolument rien, mais je vous dis ça, c'est la limite même, disons, la limite, disons, de l'impensable. Va-t-il supporter ça ? N'est-ce pas ? C'est là que lui-même, il va se retirer. Il va se retirer. Sinon, c'est simple. Si Ousmane Garalidjalo a des principes où même s'il est contre, c'est-à-dire que l'État ne le supporte pas, il est contre l'UFTG, il est contre ce domaine de Gallo, il est contre, par exemple, la manière comment l'UFTG bouge. N'est-ce pas ? Il ne se crème pas. Il sait, s'il pense qu'il a des membres dans l'UFTG, qu'il a un secteur important dans l'UFTG, alors, je dis bien, super important, mais il se crème un autre parti politique. N'est-ce pas ? Si franchement, il pense qu'il a une influence dans ce parti, mais il crée un autre parti politique. C'est une bonne manière aussi, c'est vrai, en fait, de diviser l'UFTG. N'est-ce pas ? Si franchement, c'est un homme sérieux, mais je crée un parti politique. Moi, on ne veut pas m'exclure de parti parce que j'ai tenu telle proposition et ce de suite et que j'insiste encore. Là, je ne suis pas aimé, vous n'êtes pas aimé, vous n'avez personne sous Manga ou Al-Ghalo. N'est-ce pas ? Il se crée un parti politique. Bah, il a fait, créez-vous un parti politique et faites concurrence. N'est-ce pas ? Là, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que le but, le but, vous comprenez, c'est de détruire l'UFTG. C'est tout. Il veut ça. Il vient. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va venir. Alors, comme je dis que c'est l'État qui le supporte, l'État qui donne tous les moyens. Je dis bien, l'État, s'il vous plaît. Donc, l'État, même la justice, le pouvoir judiciaire, donc, derrière Ousmane Gawadiyalou, il faut détruire, il faut détruire l'UFTG. Totalement. C'est là le problème. Pour qu'il, on m'a dit, Mouya puisse, en fait, ressure la politique qu'il convoite depuis toujours. Depuis toujours. C'est-à-dire, à la sécuterie. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va se passer à la sécuterie. C'est-à-dire, un seul pouvoir, un seul parti au pouvoir, alors qu'il va faire ce qu'il veut. Mais ce qui est en train de passer. Et voilà pourquoi il faut tout faire. Il faut tout faire, en fait, en fait, disons, éliminer tous ces partis pour être capable, effectivement, de l'empêcher, de matérialiser, en fait, son projet. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Mais, comme tu viens de le dire, jouons le pragmatisme. Laissons-le. Il y en a le parti. Il va venir. On verra. Il se retourne de lui-même. Il se retourne de lui-même. C'est clair. C'est clair. Très bien. Pour terminer, ça, c'est mon off... J'ai terminé le thème, le sujet. Pour terminer, ça, c'est ce qui me concerne. N'est-ce pas ? Ma manière de combattre, ça, je dis bien, c'est mon opinion personnelle. Ça, c'est ma position. Ma manière de battre, combattre des traits comme Ousmane Gawal-Diallo, il n'y a pas de pitié. Je l'ai dit l'autre fois, s'il vous plaît. Vous savez, Marie-Lou Mouya, il a... Il est prêt à faire tout, à tuer, à massacrer pour son pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir pitié. Nous ne pouvons pas avoir pitié, ça, qu'on t'a dit bien. Pas de pitié. Des gens comme Ousmane Gawal-Diallo, il faut l'éliminer. Nous l'éliminons physiquement. Je dis bien, ça, je dis bien, c'est l'option principale. Même en sciences politiques, ça se dit très clairement. Quand vous êtes face à un pouvoir qui n'a que les âmes, seulement les âmes, pour s'exprimer, seulement les âmes, et vous, vous n'en avez pas, alors vous optez, vous optez également pour des méthodes purement radicales. N'est-ce pas ? De façon clandestine, des méthodes sporadiques, nous les éliminons. Ousmane Gawal-Diallo, c'est une balle dans la tête. Pour que nous puissions bouger. Une balle dans la tête, Ousmane Gawal-Diallo. C'est très clair. Ça, c'est mon opinion, s'il vous plaît. Une balle dans la tête. Nous devons arriver là. Dans d'autres pays, il y en a eu. Même au Ghana, il y a eu des cas pareils. Tous les escrocs, tous les traites, des traites qui prostituent leurs principes, leurs idées. N'est-ce pas ? Ousmane Gawal-Diallo, combien de militants de l'UEF ont été tués ? Plus de 500 tués, humiliés. Alors, vous voyez des gens comme Ousmane Gawal-Diallo, ils font une balle dans la tête. Je vous le dis, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est simple, je suis sûr qu'à 100%, il y a des gens comme ça, qu'on a créé, des gens capables de le faire. Je dis bien, nous le faisons de manière sporadique. Nous l'éliminons et nous aussi nous demandons la question, « Ah, mais qu'est-ce qui s'est-il passé ? Qui l'a tué ? » Voilà, c'est un coup de lumière. Concernant les manifestations, alors, on apprend que les manifestations prévues pour le 30, j'ai vu cette information, le 31, le 1er août, alors, il est clair, on apprend qu'il y a un déploiement, en fait, sans précédent, en fait, des militaires dans Konakry, alors, des véhicules blindés sont par-ci, par-là, alors, c'est normal, en fait, on comprend, effectivement, c'est pour empêcher que les gens manifestent, c'est la dictature qui se matérialise en Guinée, chaque contre-guinéen, et c'est pourquoi, c'est vrai, on n'a pas les moyens, parce qu'ils se sont des sauvages, des sauvages, manifestés, ils vont tirer, ils vont faire du massacre, ça c'est clair, mais on a, on a également d'autres manières à faire, chaque contre-guinéen, c'est de manière sporadique, nous pouvons agir ainsi, nous pouvons faire passer par le sabotage, des sabotages, ça signifie quoi ? Quand nous ne passons par des sabotages, utilisant des cailloux, brûlant des pneus, n'est-ce pas, de manière clandestine, vous comprenez, nous créons ce qu'on appelle la confusion dans la Conakry, déjà il y a la confusion dans la Conakry, parce que si nous voyons des blindés, des dizaines de blindés dans la Conakry, il y a l'instabilité, il y a la confusion, c'est mon avis d'un voyeur qui perd, parce que de ça, nous souhaitons, et nous sommes sûrs à 100%, que d'autres militaires agiront pour sauver la Guinée. C'était Nabilaï, le camarade depuis Vissier, merci pour l'écoute et bonne journée, bonne soirée.